Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Plus que jamais, il incarne la principale opposition à Emmanuel Macron dans cette rentrée sociale agitée. Jean-Luc Mélenchon ne lâche rien. Il veut être en première ligne dans la lutte contre les ordonnances sur la réforme du Code du Travail et s'apprête à mobiliser ses troupes. Une journée de manifestation est prévue le 23 septembre à l'appel de la France insoumise. Seule la CGT lui emboîte le pas et annonce elle aussi des rassemblements dans la rue. Ce sera dès le 12 septembre. Les autres syndicats ne sont plus mesurés et refusent d'affronter le gouvernement dans ce dossier. Jean-Luc Mélenchon a donc le champ libre pour apparaître comme l'opposant numéro un à l'exécutif. Bien aidé, il faut le dire, par la gauche et la droite, encore convalescente pour ne pas dire en lambeaux après une élection présidentielle marquée par un puissant dégagisme. On en parle ce soir avec nos invités. Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Mathieu Croissando, vous êtes directeur de la rédaction du magazine L'Obs. Nathalie Saint-Cricq, vous êtes chef du service politique de France 2 et France 3. Vous co-animez chaque dimanche le rendez-vous politique de France Inter. Question politique. Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département d'opinion de l'Institut de sondage IFOP. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. Il a fini quatrième de la présidentielle. Il n'a que 17 députés à l'Assemblée. Pourtant, il n'y a pas de doute, c'est bien lui, Jean-Luc Mélenchon, le principal opposant. Il a pris le leadership de l'opposition. Oui, en tous les cas, en ce début de quinquennat, vous avez raison, il a beau avoir seulement 17 députés à l'Assemblée nationale, ils font du bruit comme ça. En tous les cas, ils font beaucoup plus de bruit que les autres oppositions réunies puisque, en fait, ce sont des oppositions qu'il y a aujourd'hui. Et Jean-Luc Mélenchon, il profite du fait que lui, avec son petit groupe, ils sont cohérents, ils pensent tous la même chose, ils sont bien décidés à mener la vie dure à Emmanuel Macron. Pas d'état d'âme. Et il faut bien reconnaître, c'est aujourd'hui ceux qui sont les plus heureux dans cette situation d'opposants. Alors qu'à droite, évidemment, c'est année zéro, qu'au PS, c'est année moins zéro, et que le Front National est devenu inaudible et même à faune puisque Marine Le Pen est absente et on l'entendra seulement la semaine prochaine lorsqu'elle fera sa rentrée politique. Donc, du coup, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il profite de cette situation en début de mandat. Alors, il faut toujours se méfier parce que le début de mandat, il y a eu des sondages, un notamment, je parle sous le contrôle de Jérôme Fourquet qui dit que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est perçu par les Français comme le premier opposant. – De loin. – De très loin. – De très loin. – Je me souviens qu'en 2007, après des élections compliquées pour la gauche, c'était Olivier Besancenot qui était l'opposant numéro un. Ça a duré une ou deux saisons et puis on a vu qu'après, il y avait un peu disparu du pisage. Donc, il faut se méfier. Mais c'est vrai qu'en même temps, ce n'est pas pour déplaire à Emmanuel Macron qu'il trouve que finalement, Jean-Luc Mélenchon comme opposant, ce n'est pas si mal, c'est la gauche radicale. Pendant ce temps-là, j'installe une opposition sur mon extrême gauche et une opposition sur mon extrême droite avec Marine Le Pen qui, à un moment ou à un autre, prendra la parole. – Vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, Emmanuel Macron, lui-même, d'une certaine façon, consacre Jean-Luc Mélenchon comme premier opposant dans cette fameuse interview au point parce que c'est, je crois, le seul adversaire politique dont il parle. Vous êtes d'accord avec Bruno Jeudy ? – Oui. – C'est un adversaire pratique, j'allais dire, ou idéal ? – Oui, c'est un adversaire pratique parce qu'il est, d'une certaine façon, caricatural, c'est-à-dire extrême et on le voit chaque fois qu'il prend position. Et puis, il a un avantage, et c'est peut-être pour ça qu'il se présente et qu'on l'aide peut-être, nous, médias, à se présenter comme le meilleur opposant, c'est qu'il a un formidable, un incroyable talent, comme on peut dire. Et pas simplement lui, parce qu'il y a des personnalités qui ont émergé dans cette campagne. Alors, on a le fameux M. Quatennens qui est à l'Assemblée et on a Raquel Garrido qui maintenant fait de la télé, c'est-à-dire qui a une stratégie d'occupation médiatique de la France insoumise. Il y a aussi M. Ruffin. Donc, tous ces députés de la France insoumise, plus Jean-Luc Mélenchon, réussissent à créer des happening. Alors, à l'Assemblée, on a vu ça en juin, où tout est bon, il faut dire qu'ils le font avec talent. Et quand on a une émission ou quand on a une rubrique à la télé ou tout ça, c'est vrai qu'il y a une tentation, c'est de foncer sur Jean-Luc Mélenchon et de lui donner systématiquement la parole, alors qu'en face, quand on prend un député, soit socialiste, il n'y a pas forcément, enfin socialiste ou nouvelle gauche, je ne sais plus comment ça s'appelle, ou alors les républicains, on est face à des gens beaucoup moins doués. Donc, occupation des médias, pas mal de talent, et finalement une position assez caricaturale et assez facile à décripter pour les gens, c'est assez logique qu'on dise que c'est lui le meilleur opposant, et que je partage l'avis de Bruno, cette espèce de façon très clivée de voir les choses, c'est assez favorable à Emmanuel Macron. – Mathieu Croissando ? – Il y a une alliance objective entre les deux qui avait été théorisée par Jean-Luc Mélenchon lui-même, il appelait ça la théorie du casse-noi, je ne sais pas si vous vous souvenez, si c'était entre Mélenchon et entre Macron, il n'y aura plus rien et ça fera de l'huile. Et donc Macron a besoin que sur son aile gauche, il n'y ait pas d'émergence de forces sociales démocrates rénovées, un nouveau parti socialiste par exemple, il a besoin d'avoir un Jean-Luc Mélenchon radical qui est sur un autre champ politique, et puis Jean-Luc Mélenchon a besoin d'un meilleur ennemi sur qui cogner, et c'est évidemment le président de la République. Après il bénéficie d'un effet de contraste, parce que c'est vrai ce qu'on a souligné, au royaume des aveugles les banques sont rois, et au Parlement aujourd'hui personne n'émerge, parce qu'il y a eu ces fameux nouveaux débutants, alors pas forcément un bon terme, parce qu'autour de Jean-Luc Mélenchon il y a aussi des nouveaux et des débutants, chez les parlementaires, mais bref il y a ce grand groupe La République En Marche, dans lequel personne n'émerge pour le moment, il y a les deux partis qui se sont autodétruits avec la victoire d'Emmanuel Macron, en tout cas le parti socialiste, ça c'est sûr, et Les Républicains qui est en grave crise, et donc qui fait le show, un coup on vient sans cravate, un coup on vient avec des spaghettis assemblés, et tout le monde se dit, incroyable, formidable, quelle force politique, quelle force d'opposition, il faut aussi raison garder, comme quand on trouve des qualités d'orateur formidables à M. Catalin, ce qui a de la répartie, mais qui n'évite pas la grande éloquence non plus, bref on est avec des politiques rouées, beaucoup moins débutants qu'on ne l'imagine, qui savent faire le show, ça c'est vrai, et qui ont des formules percutantes, parce qu'ils ont l'avantage eux d'avoir un discours qui n'a pas varié depuis la victoire d'Emmanuel Macron, qui n'a pas besoin d'être aménagé, amendé, puisqu'il y a une forme de catéchisme révolutionnaire chez les mémochionistes, ils répètent absolument tous la même chose, ils débattent d'ailleurs, c'est assez curieux, on y reviendra peut-être, mais sur la façon dont se construisent les idées en ce parti, c'est une vraie interrogation, et donc du coup, ils ont un discours qui tient la route à leurs yeux, qui est cohérent, et une très forte, enfin, capacité de mobilisation, la vie à Marseille, on le verra sans doute le 23. – M. Catalin, c'est ce député du Nord, Adrien Catalin, jeune député, qui a effectivement émergé ces dernières semaines, mais au-delà, Jérôme Fourquet, et de, j'allais dire, du ressenti médiatique de cette omniprésence, est-ce qu'il s'est imposé dans l'opinion ? – Est-ce que Bruno Jeudy rappelait, quand on interroge les Français, aujourd'hui, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon qui apparaît comme le principal opposant, alors c'est un peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'il y a cette omniprésence médiatique, bien évidemment, un impact dans l'opinion, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, je pense qu'il faut rajouter aussi un élément qui sert aujourd'hui la stratégie mélenchonienne, c'est le climat ou la teneur du débat. La teneur du débat public, aujourd'hui, elle se fait sur les questions économiques et sociales. Et là-dessus, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont parfaitement à l'aise pour s'opposer sur deux visions complètement divergentes, des réformes ou des mesures qui seraient à prendre pour transformer le pays. Si d'aventure la crise des migrants, par exemple, reprenaient en intensité qu'il y avait des incidents à répétition à Calais ou à la frontière italienne, ou si nous étions confrontés, hélas, à un nouvel attentat d'ampleur du type de celui qui a frappé Barcelone, bien évidemment, là, le climat changerait et Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants seraient moins à l'aise pour développer leur rhétorique révolutionnaire. Et juste pour terminer également, sur ce jeune député du Nord, ce qui est intéressant aussi, quand on lit ses interviews, il explique qu'il a été formé idéologiquement à une forme d'agit-trope, aussi à manier les concepts et les idées, et donc, contrairement aux députés frontistes qui n'arrivent pas à former un groupe, mais qui sont aussi très peu audibles, sans parler de cette limitation technique de leur temps de parole, ou de ces nouveaux, très nombreux députés en marche, on est là face à des gens qui sont très affûtés idéologiquement, en termes de militance, on en a cité certains, on pourrait rajouter Clémentine Autain, on pourrait aussi évoquer Alexis Corbière, donc, avec un nombre limité d'individus, ils sont capables d'occuper l'espace parce qu'ils sont parfaitement adaptés à la période actuelle, ils ont d'ailleurs théorisé tout cela, c'est-à-dire que, comme des judokas, ils disent, voilà, nous, on va retourner le système médiatique à notre profit, on sait comment la machine et la bête médiatique fonctionnent, on est des bons clients, comme on dit dans les médias, et donc, ils sont très habiles, mais encore une fois, parce que vous voyez, le climat aujourd'hui porte, notamment sur ces ordonnances, la réforme du marché du travail, les coupes budgétaires, et ça, c'est du pain béni pour les mélenchonistes. – C'est théorisé, Nathalie Saint-Cricut, en effet, cette occupation médiatique. – Oui, parce qu'il y a une sorte de paradoxe, quand même, parce qu'il faut reprendre le discours de Jean-Luc Mélenchon il y a 10 ans ou il y a 5 ans, c'était qu'on les dégage tous, tous ces politiciens pourris, ce système médiacrate, c'est… – Voilà, bon, j'ai raconté, mais quand il envoyait son bouquin, il le dédicacait, qui s'appelle « Qu'ils s'en aillent tous », il écrivait, et vous aussi, aux journalistes. Bon, donc, en gros, il fallait dézinguer tout ça, et maintenant, ils ont une autre stratégie, c'est qu'il est d'infiltré, donc on se retrouve avec des enfants de la télé, c'est-à-dire des jeunes, des gens très jeunes, qui ont à la fois une formation idéologique, qui savent pitcher ce qui se passe avec Adrien Quatennens, ou Clémentine Autain, ou Raquel Garrido, où on en arrive à une aberration absolue, c'est-à-dire qu'une femme politique, comme Raquel Garrido, soit chroniqueur chez Thierry Ardisson, est rémunérée pour ça, alors que dans le discours de la France insoumise, c'est impensable, normalement, et payé par M. Bolloré, accessoirement, ce qui ne leur pose pas de problème idéologique, donc ils sont bons, François Ruffin aussi, donc ce sont des gens qui maîtrisent le système, qui en profitent, et qui ont juste absolument compris qu'il fallait à la fois faire cet entrisme dans les médias, ils le revendiquent. – Le week-end dernier, il y avait une table ronde autour du faut-il du dégagisme dans les médias, c'est-à-dire qu'en plus, ils se cachent… – Faut-il dégager les médias ? – Je pense qu'ils peuvent devenir chroniqueurs dans toutes les… – Non, mais ils ne s'en cachent pas, et ils vont partout, on a vu François Ruffin accorder une interview à un magazine Closer, c'est-à-dire qu'ils utilisent toutes les riches médiatiques possibles, avec beaucoup de talent, au point de déborder, parce que Mathieu Croissandeau le rappelait, c'est quand même incroyable, cet été ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, à 17, ils ont débordé, ils ont même ridiculisé le groupe majoritaire La République En Marche, et mine de rien, avec même l'opposition éclatée, et même réduite à 17, ils ont fait beaucoup de mal à la majorité cet été, qui n'a absolument pas capitalisé sur l'un des textes fondateurs qui était la moralisation de la vie politique. – Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, l'entrisme et retourner le système, c'est la vieille phrase de Lénine, les capitalistes nous vendront jusqu'à la corde qui servira à les pendres, donc ils n'ont aucun complexe, et ils se servent du système pour développer leurs idées. – La France Insoumise n'a pas attendu l'annonce des ordonnances hier pour dénoncer un coup d'État social. Militants et dirigeants du mouvement préparent activement la contre-attaque. Séance de tractage avant la manif du 23 septembre. Reportage Lucie Lémar, Clément Voyer, Pierre de Horne et Benoît Thébault. – Tôt ce matin, ils étaient déjà dans la rue. Contre la réforme du travail, la France Insoumise organise la riposte. – Bonjour monsieur, contre les ordonnances Macron. – Merci, bonne journée. – Bonjour madame, contre la nouvelle loi travail. – Merci. – Bonjour madame, contre la casse du code du travail. – Merci à vous. – Vous avez entendu parler des ordonnances ? – Oui. – Facilitation des licenciements économiques, plus de précarité. Tentés de mobiliser, même s'ils savent que le combat est loin d'être gagné. – La plus grande difficulté, c'est l'obstination du gouvernement. Regardez, il a utilisé des moyens autoritaires pour faire passer ces ordonnances. Le Parlement lui-même n'a pas pu discuter véritablement de son contenu. Il veut passer en force, il a choisi l'été pour avancer, c'est ça la difficulté. – Passer en force, par ordonnance. Hier, au siège de la France Insoumise, le discours de la ministre du Travail est suivi de près par Alexis Corbière, visiblement dépitée. – Une manière de présenter les choses qui me laissent toujours désolée. Mais c'est technique, ça va être une des difficultés du débat, c'est qu'évidemment c'est technique, c'est que les salariés et les Français pourront peut-être avoir du mal à voir ce qui se passe, il faudra expliquer, faire preuve de pédagogie. Il y a un enjeu, parce qu'il y a une opération d'enfumage importante de la part du gouvernement. – Et face à l'enjeu, les députés de la France Insoumise veulent réagir vite. – L'exposition des produits-signes. – En gros, c'est quoi la pénibilité ? – Du coup, la pénibilité, il reste les critères d'avant. – Et décortique, une à une, les ordonnances et leur contenu. – Il y a un autre point important sur nos députés de la session, c'est le référendum à l'initiative de l'employeur dans les entreprises de moins de 20 salariés. – Ça, c'est accessoirement 95% des salariés qui sont concernés. – Mais pour Gattaz, c'est Noël en septembre. Là, c'est vraiment la victoire du Medef. C'est ce qu'ils demandent. Eux, ils le voulaient pour plus. Gattaz, il va pleurnicher parce qu'il voulait le faire pour 300 salariés, il voulait le faire pour tout le monde. Il va dire qu'il n'a pas eu tout ce qu'il voulait. – C'est du dur. Moi, même, on pensait que sur des petites choses, ils allaient peut-être cogner un peu moins fort. Mais là, le référendum d'entreprise dans les boîtes de moins de 20 salariés qui va concerner l'aménagement du temps de travail, la prise d'enceinte et les congés payés, les heures suites, c'est grave. – Préparer un plan d'attaque contre la réforme du code du travail, avec ou sans alliés. – Tous ceux qui pensent comme moi qu'il faut le retirer sont les bienvenus et il faut agir ensemble. Par contre, moi, je ne vais pas perdre de temps à l'heure actuelle à essayer d'unir avec des gens qui me disent « Attention, il ne faut pas le retrait, il faut tel truc incompréhensé. » Moi, je le dis, un tel texte, une telle agression caractérisée, elle doit être retirée. Donc, à partir de là, ouvert, évidemment, pour l'efficacité, avec tous ceux qui sont d'accord avec ça. C'est ce à quoi on va travailler. – Et pour le parti, la bataille commence sur le terrain de la communication. – Manifestement, vous avez besoin de réaction avant 13 heures. – Le mot d'ordre, afficher leur détermination. – Nous affirmons qu'aucune des mesures qui est présentée par le gouvernement ne fera reculer le chômage, bien au contraire. Il y a une agression confirmée contre le code du travail, avec préméditation en plus. – Marteler leur message pour déclencher une mobilisation citoyenne. – Ils sont où, nos tracts, l'année dernière ? – Là-bas. – Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, qui est tiré à 3 millions d'exemplaires. Et on en a déjà balancé 1 million. On va en sortir sans doute un nouvel exemplaire, nourri aujourd'hui de ce que vient d'avancer le gouvernement. Même si, franchement, on n'avait pas fait faux pour l'instant. On avait vu un peu, hélas, assez juste. – Le 12 et le 23 septembre, la France insoumise compte sur la colère de la rue pour faire piller le gouvernement. Tenter de renverser le rapport de force avant que le texte ne passe devant l'Assemblée en octobre. – J'aimerais revenir à Mathieu Croissandouz sur la formule utilisée par Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière, enfin le week-end dernier, au sujet de ses ordonnances sur le travail. Donc, un coup d'État social. La formule est violente. – La formule est très violente. Alors, c'est une formule marketing, c'est du marketing politique de la part de Jean-Luc Mélenchon. Mais, il faut reconnaître quand même que dans ce mouvement, il y a une rhétorique extrêmement violente, virulente, qui repose sur le dégagisme, qui n'est pas neuve. Chez Jean-Luc Mélenchon, on citait tout à l'heure son ouvrage « Qu'il s'en aille tous », il appelait « à prendre les puissants aux cheveux ». C'était physique. Et là, je trouve qu'il y a une petite rhétorique qu'on pourrait qualifier de sédicieuse quand on entend la délégitimation du pouvoir présidentiel. C'est-à-dire qu'en gros, les Mélenchonistes et les Insoumis disent « Ce président n'a pas de légitimité démocratique parce qu'il n'était pas majoritaire au premier tour. Il n'a fait que 24 %, ce qui est un raisonnement complètement absurde parce qu'on est toujours élu à partir d'un score de premier tour qui varie entre, on se souvient, 19 % pour Jacques Chirac et puis quelques 35 % pour François Mitterrand la seconde fois qu'il s'est présenté. Mais on est toujours minoritaire au premier tour. Et là, ils ont, dès le début, dès l'élection d'Emmanuel Macron, essayé d'instaurer un procès en délégitimation qu'on avait entendu déjà il y a cinq ans, cela dit, par la droite vis-à-vis de François Hollande en disant « Il ne tiendra pas. Il a été mal élu. Il n'est pas majoritaire dans le pays. Ça va s'écrouler. Il va s'effondrer. » Et là, vous entendez, chez les uns, chez les autres, l'idée de dire qu'Emmanuel Macron va s'écrouler et qu'eux sont prêts. Donc, la rhétorique est un peu inquiétante. La deuxième chose qui est violente, c'est la délégitimation des institutions. Alors, on sait qu'ils veulent une nouvelle république, qu'ils veulent faire une constituante. Mais quand vous entendez François Ruffin dire « L'Assemblée nationale, c'est du flanc », on est dans une critique extrêmement lourde des institutions démocratiques qui sont encore celles de notre pays. Et donc, je trouve que ce ton-là, en tout cas, au-delà de la violence verbale traditionnelle de Jean-Luc Mélenchon, qui n'hésite jamais à cogner ses adversaires, mais qui pousse des cris d'orfraie dès qu'on l'attaque, là, je trouve qu'il y a une rhétorique sur les institutions, sur le climat, sur la révolution, sur la nécessité de faire tomber ce pouvoir, qui est des braises sur lesquelles ils soufflent. À dessein, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'élection avant deux ans, qu'évidemment, l'idée d'une démission du président de la République est complètement surréaliste, parce que les institutions de la cinquième, ça s'est vu une fois, mais pas avec le général de Gaulle, mais je ne dirais pas plus. Et là, on voit bien qu'il y a eu, franchement, une volonté rhétorique d'attaquer la légitimité du pouvoir. – Jérôme Fourquet, pour reprendre et pour compléter ce que dit à l'instant Mathieu Croissant, avez-vous le sentiment que Jean-Luc Mélenchon et les insombies vont trop loin ? Vont-ils trop loin, en effet ? – Écoutez, ils sont dans leur logique et leur culture révolutionnaire. Je pense qu'effectivement, ils doivent occuper le terrain. Il n'y a pas d'élection avant deux ans. On a dit qu'ils étaient les principaux opposants, mais ce qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit, c'est que Jean-Luc Mélenchon a quand même raté d'assez peu la qualification pour le deuxième tour. Il fait un score tout à fait… – Il est mal rappelé. – Il est mal rappelé. – Une fameuse 600 000 voix. – Il a eu du mal à l'accepter. Vous vous rappelez, sur les plateaux télé, le soir du premier tour, vous en attendez, tout ça, c'est des résultats d'instituts de sondage et donc nous, on a nos propres chiffres, les grandes villes ne donnent pas ces résultats-là. Donc, je referme la parenthèse, il s'est assis sur ce socle qui était quand même tout à fait considérable de voix, mais sans s'appuyer sur un appareil politique existant précédemment. Il a mis le parti communiste de côté et toute l'ambition et l'objectif aujourd'hui des Insoumis, c'est de maintenir cet électorat sous tension, coagulé, tendu vers un objectif. Et quand on n'a pas d'élection à l'horizon, on essaye de maintenir la pression en fixant des rendez-vous. Alors, il y a la grande manifestation fin septembre où il appelle au déferlement du peuple sur Paris et puis il y a aussi les coups d'éclat, les coups de gueule et donc tout ça est à remettre dans ce contexte. C'est-à-dire, il a banni de son vocabulaire le terme de gauche, il ne sait plus le Front de Gauche et la France Insoumise, il veut construire autre chose sur un clivage, le haut contre le bas ou le peuple contre l'oligarchie et les élites. Il faut maintenir, soudés, ces millions d'électeurs qui se sont mobilisés avec lui. Ce qui est impressionnant aussi, on le voit dans votre reportage, c'est aussi les troupes militantes. Il y a pas mal de jeunes, de gens qui s'engagent, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le terrain. Et donc, il faut, avec un verbe haut, maintenir tout ça sous pression. Ce pari de la rue, ça peut marcher ? Pour l'instant, il est clair que, alors qu'il a été battu au premier tour de la présidentielle, c'est celui qui a le mieux maintenu la mobilisation de ses troupes pendant son activité à l'été à l'Assemblée nationale. Il avait déjà organisé quelques manifestations, donc il maintient la mobilisation. Jérôme Fouquet a raison de rappeler que la manifestation du 23 septembre, au-delà de l'objectif qui est de dénoncer les ordonnances travail du gouvernement, c'est surtout pour maintenir, j'allais dire, sur le grill, sous tension, ses militants et jouer la subversion, jouer le combat et faire entendre cette petite musique que Mathieu Croissando a raison, il y a cette petite musique du Emmanuel Macron ne finira pas sans quinquennat. Alors, ils se la passent en boucle, ils essaient de s'en persuader et surtout, ils essaient de persuader leur troupe parce que Mélenchon, il sait bien que tout ça, c'est de la rigolade, que la cinquième est très solide et que le temps de parler d'une dissolution, on verra. il n'y a aucune raison pour l'instant à ce qu'Emmanuel Macron prenne une telle décision. Donc, l'idée, c'est de vraiment maintenir et de maintenir ce climat, ce climat de tension, d'essayer de créer quelque chose et de sauter sur la moindre chose pour contester. François Ruffin va jusqu'à dire, déjà, ce sont les ordonnances, il faut chercher d'autres trucs, il faut chercher d'autres trucs, n'importe quoi, tout est bon pour contester Macron. – La phrase exacte de François Ruffin, vous avez raison, je pense qu'il ne faut pas être strictement sur le code du travail parce que c'est technique, ce n'est pas ça qui va marcher, ce qui va marcher, c'est des trucs à la con, les vaccins, le statut de la première dame, les 26 000 euros de maquillage. – Parce que les révolutionnaires, ils n'oublient pas non plus d'être cyniques, il faut quand même le dire et Jean-Luc Mélenchon a décidé et c'est son choix, c'est un petit peu emprunté au mouvement grec et espagnol, il veut, il considère que les partis, les syndicats sont des obstacles à son objectif révolutionnaire et il s'en débarrasse, il a liquidé ses relations avec le PC, il a répété dimanche qu'il n'y a jamais, jamais de la vie, il y aura le moindre accord avec des mouvements de gauche et évidemment, il disait une fois de plus ses anciens camarades socialistes, donc Jean-Luc Mélenchon maintenant, il est tendu à nouveau vers une troisième candidature à la présidentielle alors que nous sommes seulement le 1er septembre 2017. – Ça fait de force moi. Nathalie Saint-Cricq, qu'est-ce qui l'anime profondément ? – D'abord, il y a une espèce de forme d'auto-satisfaction, il a une dérive quand même de leader, certes charismatique mais un petit peu autocratique et puis n'importe qui d'autre. Alors, je reviens deux secondes sur François Ruffin, ça s'appelle du populisme quand on attaque le statut de la première dame et quand on passe son temps à avoir des formules simples sur les vaccins et tout pour essayer de… enfin, je veux dire, on peut masquer ça d'autres expressions mais il a un côté populaire c'est des appels à la rue. N'importe quelle personne du Front National ferait des appels à une déferlante dans la rue, on dirait qu'on ne respecte pas les institutions et que ça rappel le 6 février 1934. Donc, il y a quand même un certain nombre de dérives, je trouve, peut-être que j'exagère mais je trouve qu'on a une espèce de bienveillance parce qu'il a beaucoup de talent. Alors, il a un talent incroyable, il a bu soutenir un certain nombre de régimes totalement douteux et on le voit vraiment en ce moment. Finalement, c'est quelqu'un qui anime la vie politique française dans toutes les émissions de la Terre et qui est quelqu'un qui est esthétiquement sympathique à voir parce que c'est vif, c'est intelligent, c'est drôle et puis quelquefois c'est drôle. Mais sur le fond, c'est quelqu'un qui est, je trouve parfois grisé par lui-même et qui, effectivement, a une espèce de passion pour cette élection présidentielle mais qui considère que la cinquième est totalement dérive et qui adore toute cette espèce de période pré-médiatique qui va avec. Comment expliquez-vous qu'il n'est pas succombé lui aussi à la vague du dégagisme ? C'était un candidat idéal comme les autres, comme Hollande, comme Sarkozy, comme Juppé ? Au regard de sa très longue carrière d'ancien sénateur socialiste, d'ancien ministre, bien sûr, l'effet générationnel aurait pu jouer sauf que lui, il a théorisé et il l'a fait monter autour de lui quand même, on l'a rappelé tout à l'heure, une génération plus jeune, de militants plutôt bien formés, articulés, chacun dans leur couloir, qui est d'ailleurs un couloir unique puisqu'ils répètent tous la même chose, mais il n'a pas été victime du dégagisme parce que, autour de lui, il avait rénové et puis c'est lui qui a entonné ce refrain, donc il s'en est fait le héros. Il y a quand même des bizarreries, il faut les souligner parce que la rue, elle est légitime quand elle est en France, elle n'est pas légitime quand elle est à Caracas, c'est quand même la limite des raisonnements, il y a des bonnes rues et des mauvaises rues visiblement dans l'écosystème de Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs, je pense qu'il va atteindre une forme de limite parce que sa stratégie n'est pas une stratégie classique d'extrême-gauche. Autour de lui, il y a des gens qui théorisent la multiplication des foyers, comme on disait autrefois pour la guerre hier en Amérique latine et donc allumer des feux à peu près partout dans la société de toutes les contestations. C'était classiquement l'approche trotskiste dont Jean-Luc Mélenchon est issue en disant on met des gens partout, on crée le feu et puis ensuite on ramassera les marrons si j'ose dire. Là, il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de volonté en tout cas de fédérer autour de lui avec d'autres mouvements. On le voit, la CGT, il y a un vrai divorce entre la CGT et la France insoumise. Martinez a dit qu'il n'irait pas le 23. Besancenot, hier ou aujourd'hui, dit moi je n'irais pas le 23, c'est le truc de Mélenchon, les insoumis, il faut faire attention, il joue perso. Le PC, bien entendu, les communistes, ils ont déjà goûté à Jean-Luc Mélenchon, ils se sont fait dépouiller donc ils n'ont aucune envie d'y retourner. Il y a une trajectoire en solo qui n'est pas dans la fédération des mécontentements, il joue sur un rapport direct à sa personnalité et à ses propositions qui à mon avis peut marquer le détail à un moment. Vous êtes tous ce soir presque unanimement très sévères avec Jean-Luc Mélenchon à pointer ses dérives mais n'est-il pas le seul, Jérôme Fourquet, au fond, à parler de souffrance sociale, d'injustice, de ces sujets qui ont sans doute été abandonnés par une bonne partie de la classe politique ? C'est ça aussi son succès, non ? Oui, tout à fait et ce qu'on a indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tant que les débats du moment portent sur les questions économiques et sociales, il a un boulevard pour dérouler les arguments devant lui. On se souvient pendant la campagne qu'il s'était saisi de l'affaire de cette caissière d'une grande surface qui avait fait une fausse couche pour un maintien en position statique debout pendant trop longtemps. Donc on est sur tout cet imaginaire-là qui résonne aussi dans toute une partie de la France et il fait la passerelle ou le pont entre cette vieille tradition révolutionnaire et contestataire et sociale de gauche et ce qui s'est passé à l'étranger parce qu'on parlait de Caracas tout à l'heure mais il a d'autres exemples en tête. Ce sont les révolutions civiques qui sont intervenues notamment en Argentine, au début des années 2000 et donc c'est ça aussi son espoir. C'est-à-dire qu'il y a un leader, une organisation souple, il a été très en pointe sur l'utilisation des réseaux sociaux en disant voilà, là encore une fois on utilise toutes les armes à notre disposition. Une colère. Une colère et on pense peut-être que les institutions de la cinquième sont solides mais que la société française est traversée par d'énormes contradictions et qu'avec un petit peu d'effort on peut faire sauter le couvercle. Bruno Jeudy quand on voit les chiffres d'impopularité d'Emmanuel Macron on se dit qu'il rencontre un certain déco Mélenchon. Il s'appuie aussi sur effectivement les questions sociales très importantes. Il a bénéficié aussi des sujets du début de mandat quand on voit l'été alors évidemment la loi travail a fait monter la déception parmi les électeurs d'Emmanuel Macron. l'étude du baromètre IFOP JDD l'a démontré mais il y a eu aussi les sujets de l'été la baisse des APL on voit qu'il y a aussi notamment chez les jeunes il y a une montée de la radicalité chez les jeunes ce sont des foyers d'ébullition très importants d'ailleurs le gouvernement devrait faire attention parce que de ce côté-là il y a vraiment danger pour lui à la fois la question du logement l'a montré mais à mon avis la question soulevée par Emmanuel Macron dans son interview sur la fin de l'université pour tout le monde ça aussi on imagine que Jean-Luc Mélenchon va se saisir du sujet parce qu'au-delà de ce qu'on a dit sur sa personnalité son mouvement avec ses petites gardes autour de lui il y a aussi d'abord il avait fait un bon score lors de sa première élection présidentielle il a bénéficié des déçus de François Hollande qui ne sont pas allés chez Emmanuel Macron c'est-à-dire cette frange non libérale du parti socialiste qui aujourd'hui ne se retrouve pas et qui est un peu déboussolé et qui se dit finalement c'est Jean-Luc Mélenchon il y a aussi tous ces les fonctionnaires plutôt intermédiaires qui sont assez mécontents de l'abandon du gel de l'augmentation d'indices d'indices d'augmentation des salaires ça aussi c'est du grain pour Jean-Luc Mélenchon il a comme ça quand même un public qui à mon avis une espèce d'agré c'est ce qu'il veut agréger les colères c'est le fond de sauce de la manif du 23 septembre Nathalie Saint-Gric et en plus il a un pif incroyable c'est-à-dire que c'est un très très bon politique c'est un des premiers qui s'est rendu compte qu'on pouvait parler de la souffrance animale à un moment où tout le monde considérait que c'était un truc qu'on pouvait laisser à l'ASPA à Brigitte Bardot avec une espèce de mépris de la classe politique l'écologie il a su prendre le tournant écolo aussi donc il a à la fois un pif et des convictions parce qu'on ne peut pas ne le créditer que d'être un leader massimo dangereux et puis peut-être pour revenir sur Emmanuel Macron toujours dans cette fameuse interview du Point où il dit il faut revenir à l'héroïsme politique on peut considérer que d'une certaine manière dans le récit national qui va de la révolution à un certain nombre de leaders dans sa façon de se présenter dans sa façon d'enthousiasmer les gens Jean-Luc Mélenchon représente à sa façon une forme d'héroïsme politique et qui peut effectivement plaire aux jeunes qui ne sont pas forcément excités par des gens qui leur parlent des 3% de déficit du PIB Juste un mot il n'y a pas que les thématiques qui le servent il y a la politique qui est menée parce qu'il faut le dire Emmanuel Macron même depuis qu'il a été élu une politique libérale avec très très peu de signaux envoyés à la partie de la gauche qui avait voté pour lui l'élection présidentielle les choix qui ont été faits c'est une approche très budgétaire à l'été et puis là avec les ordonnances sur le travail c'est une orientation extrêmement libérale donc tout ça ça sert Jean-Luc Mélenchon par ailleurs c'est vrai qu'il a un incroyable talent parce que tous ces insoumis croient à tout ce qu'ils racontent donc c'est-à-dire qu'ils sont là tous à acheter le programme de façon totale j'ai jamais entendu de la part des insoumis des critiques montées ce qui est une vraie différence avec d'autres partis politiques on a tous ici couverts des partis politiques vous avez des gens au sein d'une même famille politique qui peuvent avoir des orientations différentes ou des décisions différentes Des courants on appelait ça dans certains partis Alors juste une chose quand ça donne le pire on sait ce que ça donne mais c'est en tout cas une forme de débat là chez les insoumis tout le monde achète le programme de l'économie de la mer est-ce que la France ne va faire que des algues ben oui pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon l'a dit il y a une espèce de réflexe tout le monde achète tout en bloc et répète tout en bloc Sur les ordonnances Jean-Luc Mélenchon fait donc le pari de la rue alors que le gouvernement fait tout pour empêcher une large contestation populaire les syndicats ont été reçus tout au long de l'été et ça a marché les syndicats sont divisés aujourd'hui seule la CGT s'oppose frontalement au texte Myriam Zéard Clément Biais et Michel Bouilly Ambiance cellule de crise au siège de la CGT La question c'est que donc à partir du travail que vous avez fait sur les textes on répertorie tout ça Le matin même les ordonnances permettant de réformer le code du travail ont été présentées par le gouvernement des pages et des pages de mesures examinées par les juristes et délégués syndicaux Alors vous voyez l'intégralité du texte on fait comme à l'hôpital on se promène avec les ordonnances photocopiées et on les amène de bureau en bureau pour que tout le monde ait le même niveau d'information Catherine Perret a été au coeur des négociations avant même la présentation du texte son syndicat a déjà fait savoir qu'il manifesterait le 12 septembre prochain contrairement à la CFDT ou Force Ouvrière Pour la CGT quand il y a division syndicale c'est le MEDEF qui se frotte les mains ça c'est aussi vieux que l'histoire sociale et donc il faut qu'on crée les conditions de faire l'unité nous on a l'impression qu'on est majoritaire et donc il suffira que les salariés se mobilisent quelle que soit leur organisation syndicale mais enfin il y a beaucoup de salariés aussi qui ne sont pas syndiqués et qu'ils se mettent en grève qu'ils se mettent en mouvement et le 12 septembre vous verrez qu'il y aura du monde dans les rues Pas de mobilisation unitaire pour un front syndical quelque peu divisé Quelques heures plus tôt Catherine Perret était à Matignon avec son patron Philippe Martinez Sans surprise à la sortie il dénonce un texte qui pour lui sonne la fin du contrat de travail Aujourd'hui on peut dire que toutes les craintes que nous avions sont confirmées Des craintes Force Ouvrière en a aussi mais Jean-Claude Mailly temporise et met en avant les avancées obtenues par la concertation et même si des points de friction persistent pas question pour autant de revenir sur sa décision Est-ce que vous allez descendre dans la rue ? Je crois que j'ai déjà répondu monsieur J'ai déjà répondu Agacé Jean-Claude Mailly alors que dans sa famille syndicale des voix s'élèvent pour une opposition plus frontale des voix qui appellent à rejoindre la manifestation de la CGT Il y a des grognards fidèles et des grognons râleurs Il y en a qui font partie toujours des grognons râleurs c'est leur droit d'exister maintenant il y a une majorité dans l'organisation et puis on va expliquer les choses quand vous êtes en négociation ou en concertation officiellement c'est une concertation vous ne pouvez pas tout expliquer FO change de ton moins contestataire que lors de la loi El Khomri Lorsque côte à côte Philippe Martinez et Jean-Claude Mailly battaient le pavé Ce jour-là d'ailleurs le leader de force ouvrière n'avait pas de mots assez durs J'attends qu'on me démontre mais ils n'y arriveront pas parce que ça n'existe pas que de précariser les salariés ou de remettre en cause le code du travail ça crée de l'emploi c'est pas possible Une position bien différente aujourd'hui qui s'explique par le changement de méthode du nouveau gouvernement qui contrairement au quinquennat précédent a pris le soin de consulter les partenaires sociaux en amont pour ses ordonnances Une méthode saluée également par la CFDT Ce matin séance débriefing au siège dans le nord de Paris Véronique Descac numéro 2 du syndicat prépare la suite avec ses équipes À la fois le Premier ministre et la ministre du Travail ont dit on peut encore bouger des choses dans les consultations qui vont avoir lieu la semaine prochaine Malgré la déception exprimée par le secrétaire général Laurent Berger ici on assume un certain pragmatisme S'investir dans une concertation être combatif ça permet d'obtenir des résultats on l'a vu avec l'indemnité légale du licenciement on l'a vu par exemple avec la régulation des contrats courts dont on a obtenu qu'elle soit négociée dans la branche si on avait le sentiment qu'elle est dans la rue ça n'allait nous permettre de faire bouger les lignes sur ces ordonnances on irait mais on a la certitude que c'est une action qui n'aura aucun débouché d'ailleurs ceux qui vont dans la rue le 12 on ne sait pas ce qu'ils vont demander en tout cas on ne sait pas ce qu'ils ont demandé dans la concertation mais on sait qu'ils n'ont rien obtenu Difficile pour les trois grandes centrales de parler pour l'instant d'une seule voix même si des dossiers comme l'assurance chômage et la formation professionnelle pourraient les mettre d'accord Question SMS Jean-Claude Mailly Force Ouvrière et Laurent Berger CFDT sont-ils bien convaincus par ces ordonnances pour ne pas appeler à manifester je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus ils ont choisi une ligne ils ont compris que de toute façon cette fois-ci après l'élection présidentielle et donc j'allais dire la légitimité des urnes ce serait très difficile de contester et notamment pour Jean-Claude Mailly qui était à la pointe contre la loi El Khomri ce serait difficile donc du coup pour des raisons différentes Jean-Claude Mailly a choisi d'être plus ouvert et plus coopératif et Laurent Berger qui est traditionnellement la CFDT qui est un syndicat constructif a choisi aussi de rentrer non pas dans une négociation parce que ce n'était pas une négociation c'était des consultations puisque les ordonnances il y a eu un travail du gouvernement et de la ministre qui a permis de déboucher sur une sorte de compromis puisque il y a un certain nombre de choses j'allais dire les syndicats ont fait avancer certaines de leurs propositions après les deux responsables syndicaux j'allais dire à court terme ils ont un destin différent Jean-Claude Mailly va quitter la direction de force ouvrière et il avait sans doute envie de partir sur une note différente de celle de l'année dernière quant à Laurent Berger je pense que sa sortie d'hier qui est surprenante parce qu'à l'échelle de la CFDT la sortie qu'il a faite hier c'est une manière de dire qu'il n'est pas seulement déçu il n'est pas content et c'est un avertissement pour les autres dossiers qui arrivent Laurent Berger il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron et Laurent Berger se sont rencontrés une seule fois avant la présidentielle juste à la fin qu'Emmanuel Macron était au début de sa campagne bien décidé à se passer des syndicats autour de lui on lui a expliqué que c'était quand même bien de rencontrer la CFDT ils se sont rencontrés je pense qu'il n'y a pas une confiance qui est établie entre les deux hommes et Laurent Berger explique que ok on commence toujours par la flexibilité on va voir ce qu'il y aura sur le volet sécurité il y a des promesses qui ont été faites je pense que Laurent Berger fait un avertissement hier au gouvernement en disant sur d'autres dossiers il faudra tenir vos promesses messieurs les ministres mais ça les sert aussi parce que quand on est un syndicat réformiste on ne peut pas toujours sortir avec le sourire du ministère il y a un moment c'est quand même un syndicat qui est censé défendre et représenter les salariés juste sur le salto arrière de Jean-Claude Mailly est vrai très impressionnant quand on va écouter tout à l'heure ce qu'il pensait de la loi de Khomri et quand on le voit aujourd'hui il s'explique aussi pour d'autres raisons il faut se souvenir que Force Ouvrière a été une centrale syndicale réformiste pendant très longtemps depuis sa création je crois que c'est 47 jusqu'en 1995 quand Marc Blondel FO est devenu un syndicat contestataire au niveau national interprofessionnel on sait que dans les branches ils signaient et que cette stratégie-là ils se sont aperçus que ça les cornerisait ils étaient à la remorque derrière la CGT ils étaient systématiquement contournés par les pouvoirs qu'ils soient de droite ou de gauche le dernier exemple c'était Valls qui ne parlait qu'avec la CFDT et le MEDEF mais comme la droite l'avait fait auparavant et Mailly a pris conscience de ça et s'est dit qu'il ne peut pas non plus laisser un moment où les syndicats vont évoluer on le sent les partis ont évolué il ne peut pas laisser son syndicat lui qui était fort dans les branches se faire absolument comme ça écrasé plus considéré en haut par les gouvernants et dépassé à la base la CFDT c'est un peu différent c'est vrai qu'il y a d'autres échéances on a commencé par la formation professionnelle l'assurance chômage mais surtout il y a deux conceptions totalement antagonistes du dialogue social et du rôle des syndicats Emmanuel Macron lui l'a théorisé il l'a dit plusieurs fois il pense que les syndicats sont légitimes à s'exprimer sur les intérêts des salariés qui les concernent généralement au niveau de l'entreprise mais que leur légitimité pour parler de tous les français ce n'est pas là que ça se passe au résultat des courses il veut par exemple nationaliser l'assurance chômage alors que c'est un régime paritaire géré par les syndicats et le patronat il dit non et la CFDT évidemment elle défend le dialogue social et le paritarisme donc on a vraiment deux logiques qui s'affrontent Pourquoi il y a deux manifestations Nathalie Saint-Cricq l'une à l'appel de la France insoumise l'autre à l'appel de la CGT il y a de la concurrence entre les opposants de toute façon Angélique Mélenchon il a toujours sa manif à lui pour les raisons qu'on a déjà données tout à l'heure c'est-à-dire que lui c'est une marche c'est pas exactement la même chose c'est pas une manif c'est une démonstration de force c'est une façon de faire je vous vois dubitatif je le suis également je vous donne juste les explications qui se sont données chez la France insoumise en disant qu'il y a une spécificité de Jean-Luc Mélenchon et puis il y a la manif classique syndicale avec Sud de la CGT avec un risque quand même c'est qu'il y ait peu de gens à la première date mais peu de gens à la seconde L'opinion va-t-elle suivre ? on a l'impression que jusqu'ici il y a eu un sondage hier qui disait qu'il y avait une courte majorité de Français favorables à la réforme est-ce que ? alors c'est une succession ou une collection de mesures qui ont été annoncées et donc ça dessine une trajectoire mais c'est quand même des choses qui sont très techniques donc pas forcément très appréhendables et maîtrisables spontanément par les Français et donc tout l'enjeu pour les opposants c'est d'extirper tout cela une ou deux dispositions phares qui vont permettre de synthétiser ou symboliser le sens de cette réforme et d'agréger le mécontentement ça peut être quoi ? alors ça peut être par exemple l'encadrement des indemnités de licenciement en cas de saisie des prud'hommes par exemple ça peut être aussi des choses qui ont trait à ce qui va se passer sur d'autres les négociations dans les entreprises mais vous voyez que où l'extension du CDI de chantier c'est-à-dire un CDI qui ne va être en vigueur que pour la durée d'une mission qui est réservée aujourd'hui à un ou deux secteurs d'activité et dont aujourd'hui dont à l'avenir les branches pourraient se saisir parce qu'on ne va pas faire défiler les Français sur le fait que le CHSCT qui s'occupe de l'hygiène et de la sécurité le comité d'entreprise et le délégué du personnel fusionnent dans les entreprises social et économique voilà d'accord avec ça c'est trop technique pour l'instant pour que finalement la contestation s'organise Ruffin l'a dit vous l'avez cité tout à l'heure il n'y a pas d'épouvantail facile avant après on le sait on le sait les mouvements ils partent aussi sur parfois des choses plus compliquées on se souvient le CIP les manifestations les gens n'étaient pas forcément au courant de tout ce qu'il y avait derrière ce contrat mais c'était devenu absolument l'épouvantail le SMIC jeune pareil on va voir si ça coagule autour de quelque chose après c'est vrai que les mesures étant très techniques sur les effets de seuil sur moi je ne crois pas tellement qu'on va mettre les gens dans la rue sur la barémisation des indemnités prud'homales je ne suis pas certain que ce soit mais c'est la seule par exemple alors du coup comme ils n'arrivent pas à trouver ils disent coup d'état social ils disent c'est la disparition du code du travail ça c'est Jean-Luc Mélenchon ou la mort du contrat de travail dit Martinez c'est ça il a essayé hier de lancer c'est la fin du contrat de travail mais les gens n'y croient pas tellement on le verra parce qu'ils ont eu le précédent El Khomri c'est à dire que la loi El Khomri il faut expliquer dans la difficile capacité à mobiliser aussi de la part des syndicats c'est qu'il y a eu beaucoup de manifs il y a eu beaucoup de monde avec des gens convaincus que cette loi allait les conduire à l'enfer salarial et la loi est passée elle s'est appliquée et les gens ont vu que ça n'avait pas non plus modifié considérablement la donne donc c'est difficile de refaire le coup de foi de la disparition du code du travail ou la mort du contrat je crois que les français sont quelque part plus résignés que révoltés au fond ils se disent bon de toute façon en gros ça bon il va le faire ça va passer il a été élu il y a des ordonnances il l'avait mis sur la table pendant la campagne présidentielle alors même si les français n'avaient pas écouté en détail certains aspects c'est un des dossiers sur lesquels il s'est le plus expliqué donc il n'y a pas vraiment de surprises après la dimension technique fait que c'est compliqué de rupture par exemple le principe de la rupture conventionnelle collective pour 30 salariés la barémisation je pense que ce sera difficile de mettre des gens sur 2, 3, 4, 5 parce que contre El Khomri il y a eu une succession de manifestations très très importante et on était en fin de mandat François Hollande n'en avait pas parlé pendant sa campagne donc on était dans un autre 49 ans on était dans un autre contexte politique là on est dans un contexte politique qui est de début de mandat Emmanuel Macron l'a mis sur la table et au fond c'est plus Jean-Luc Mélenchon qui essaie de s'appuyer sur ce dossier pour essayer justement lui de s'installer en opposant et je le redis je pense qu'Emmanuel Macron et c'est peut-être risqué et d'ailleurs autour de lui certains le mettent en garde il prend peut-être le risque d'installer Jean-Luc Mélenchon comme principal opposant certains de ses proches au Parlement lui disent attention parce que Jean-Luc Mélenchon on l'installe il va prendre de la place on va beaucoup l'entendre et son discours subversif on peut aussi par moments être débordé et on a vu qu'à l'Assemblée Nationale les jeunes députés marcheurs avaient été débordés Non je pense que je ne vais pas répéter je vais faire très vite il y a une fracture du fonds syndical donc il n'y a pas de personnes qui disent la même chose il y a des gens qui disent c'est trop d'autres c'est trop donc c'est mal ficelé donc c'est pas vous globalement la lisibilité c'est pas certes c'est un peu plus de flexi que de sécurité mais globalement donc personne contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire le SMIC jeune le CIP tout ça où il y avait quand même une façon de lire de décrypter très vite de pitcher le truc moi si vous me demandiez de faire le bilan de ces ordonnances ça me prendrait 3 heures donc je pense que c'est pas directement lisible et qu'à partir de là les gens sont toujours sur la ligne et si ça marchait et là après le rendez-vous sera peut-être difficile dans 6 mois bien qu'Emmanuel Macron ait dit que c'était pas destiné à faire baisser le chômage tout de suite voilà mais de voir de payer pour voir et de se dire on va pas recommencer à faire le tour de toutes les manifs le gouvernement a gagné la bataille politique il a peut-être pas gagné la bataille de l'opinion mais il a gagné la bataille politique alors c'est l'autre mesure qui a provoqué la colère des insoumis on l'a évoqué brièvement tout à l'heure la baisse des APL les aides personnalisées aux logements on se souvient du panier de course brandi par Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée ce coup de rabot concerne les étudiants mais aussi les retraités et les ménages modestes Damien Fleurette Stéphane Lopez et Christine Roquet On est plein de sous on est plein aux as en tout cas le gouvernement pense qu'on est plein aux as le gouvernement ils sont là pour l'interpeller à l'appel de plusieurs associations une centaine de personnes ont manifesté hier devant une caisse d'allocations familiales du sud-est de Paris le porte-parole du collectif droit au logement dit ce qu'il pense de la baisse de 5 euros des APL annoncée par Emmanuel Macron ils ont raboté jusqu'à l'os maintenant ils sont en train de raboter l'os ça y est c'est l'os et donc jusqu'au moment où ils auront plaisir à faire disparaître les APL pour faire des économies de telle sorte à permettre aux plus riches de continuer à s'enrichir et à payer moins d'impôts pour le président de la république les APL ont fait monter le prix des loyers Emmanuel Macron voit cette allocation comme une politique de subvention de la demande et envisage d'aller au-delà de la baisse de 5 euros pour à terme faire baisser les loyers si on baisse les APL on expulsera les locataires on fera pas baisser les loyers d'ailleurs on l'a vu en Angleterre c'est ce qui s'est passé ils ont fait une chute brutale des allocations de logements et c'est les locataires qui ont absorbé en réalité 95% de la baisse des APL donc ils se retrouvaient à payer encore plus cher donc plus d'expulsions etc. Mathilde Noury a 22 ans elle est étudiante et elle veut se faire entendre quand on nous dit que 5 euros c'est rien dans un budget et bien là aujourd'hui on sort sous la pluie de dire que si c'est une somme dans un budget elle habite dans une résidence universitaire et comme beaucoup d'étudiants elle sait très bien ce que représentent 5 euros pour 5 euros j'achèterais un paquet de semoule un paquet de pâtes donc là on a un kilo de pâtes ça nous fait à peu près sire pas un paquet de de gâteau et un pot de sauce tomate par exemple donc voilà pour 5 euros je peux manger pour une semaine des pâtes et de la semoule son budget est serré calculé à l'heure auprès chaque mois elle touche 96 euros d'APL j'ai un total de recettes de 646 euros un total de dépenses de 463 euros et il me reste 183 euros pour la nourriture les sorties et tout ce qui concerne la santé soit 6 euros par jour j'ai un peu le sentiment qu'on doit toujours participer aux efforts c'est nous qui allons payer plus cher nos frais de rentrée c'est par exemple je suis en double diplôme je paye deux fois mes frais d'inscription c'est nous qui perdons des sous sur nos APL c'est nous qui avons de moins en moins de bourse et ça plus ça c'est un peu une génération qu'on sacrifie la génération de Mathilde n'est pas la seule à toucher des APL en France 20% des ménages en bénéficient la location est calculée en fonction des ressources Alain Dumaurier touche 858 euros de retraite et 84 euros d'APL voilà ma chambre ça c'est la cuisine 5 euros de moins sur ces APL Alain est prêt à se serrer la ceinture mais il a le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui font les efforts j'ai l'impression que c'est les les classes vraiment moyennes qui ont toujours à qui on demande toujours des efforts il faudrait en prendre un peu plus chez les gens aisés quand même genre impôt sur la fortune tout ça plutôt que de prendre à des étudiants ou à des retraités comme moi parce que c'est un peu délicat pour nous nous on a presque rien chaque année le dispositif des APL coûte plus de 17 milliards d'euros à l'état la baisse annoncée devrait permettre d'économiser 390 millions d'euros par an et si la contestation la plus dure venait de ces fameuses APL c'est possible que la mayonnaise prenne davantage du côté de l'université que du côté des salariés parce qu'on sait que les étudiants sont inquiets il y a eu ces problématiques d'inscription à l'université avec ce fameux tirage au sort on sait que ça va être supprimé l'APB admission post-bac ça va être supprimé mais en tout cas ça a beaucoup froissé il y a la sélection à l'université c'est le dossier qui va revenir donc quel mode de sélection le mérite le tirage au sort on le disait l'argent on ne sait pas donc ça c'est un dossier qui va faire évidemment parler et puis il y a cette APL qui à mon avis est l'archétype de la mauvaise décision parce qu'elle est prise en plein été avant la rentrée parce qu'elle symbolise en gros le coût de rabot budgétaire c'est-à-dire on baisse un peu partout y compris là-dedans et parce qu'elle n'est pas expliquée ni justifiée aujourd'hui le gouvernement essaie de se justifier en disant oui mais l'APL faisait augmenter les loyers oui ben ce soir-là il faut réformer l'APL ou la supprimer mais ce n'est pas parce qu'on baisse de 5 euros l'APL que ça va faire baisser les loyers personne ne croit à cette gigantesque blague et en revanche ça touche des gens qui sont des gens modestes alors il y a évidemment des excès comme dans toutes les allocations mais pour la plupart ce sont des gens modestes qu'on a vu dans votre reportage que ce soit des retraités ou des étudiants et du coup ça donne l'idée au moment où ce gouvernement entonne une politique libérale dans la sécurité on verra si ça vient dans les chantiers qui s'ouvrent et bien rajouter ce dossier-là qui est symbolique et qui est réel quotidien pour beaucoup de gens je pense que c'était une erreur là on est typiquement Jérôme Fouquet dans un sujet qui n'est pas technique qui est compréhensible par tous 5 euros tout le monde sait ce que c'est tout le monde sait ce que ça représente chacun à son niveau tout à fait et c'est 5 euros comme disait Mathieu Croissando qui vont être demandés ou retirés non pas à tous les français mais à certaines catégories qui sont les plus fragilisées pour répondre à votre question précédente dans les enquêtes qu'on a pu mener au cours de l'été sur les causes de l'insatisfaction on voit que c'est cette mesure qui recueille le plus de mécontentement 60% des français sont mécontents de cette baisse des appels donc on est très au-delà des seules personnes concernées et ce qu'on a vu aussi dans votre reportage c'est le lien qui est fait la concomitance entre cette annonce et d'autres annonces par exemple sur une baisse là aussi mais de l'impôt l'ISF qui est payé par les ménages les plus aisés de France selon les estimations c'est plusieurs milliards qui vont être économisés par ces ménages on rappelle le gouvernement envisage maintenant de ne maintenir l'ISF que sur la fortune immobilière et non plus sur tout ce qui est investi en action dans les entreprises alors ça peut avoir une justification intellectuelle on veut relancer l'investissement dans la production dans l'économie réelle mais le télescopage des deux mesures va être saisi par tous les jeunes militants dont on a parlé tout à l'heure parce que là c'est une cible idéale c'est-à-dire 2 ou 3 milliards donnés aux plus riches et des centaines de millions qui sont pris sur les ménages les plus précaires d'autant qu'Emmanuel Macron annonce dans le point que ces fameuses APL pourraient baisser davantage encore je pense que dans cette histoire d'APL il y a deux choses d'abord sur la forme il y a vraiment eu un cafouillage incroyable où le ministre du budget et le ministre du logement ont complètement justifié cette mesure à chaud en disant bon voilà c'est au nom des économies budgétaires d'abord on a reconnu c'était le gouvernement précédent qui avait décidé c'est vrai la vie politique dans le même temps le président en premier temps on laisse entendre et même le premier ministre a plus ou moins confirmé qu'Emmanuel Macron avait trouvé entre guillemets que c'était une connerie et puis finalement là on découvre dans le point qu'il dit même qu'il pourrait aller plus loin donc il y a un cafouillage incroyable et à postériori après l'annonce brutale des 5 euros ils ont expliqué qu'ils allaient remettre sur la table entièrement le dossier du logement ce que je crois qui est tout à fait justifié parce que sur cette question des APL notre système français a sans doute à mon sens largement contribué à augmenter les loyers quand on regarde alors qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de si grande différence que ça en Allemagne à Berlin par exemple on se loge pour beaucoup moins cher donc il y a peut-être une corrélation entre les APL passons refermons cette parenthèse donc sur la forme une catastrophe et sur le fond là maintenant ils préparent une réforme apparemment très vite le 13 septembre on aurait sur la table un projet de réforme du logement on sent qu'il y a beaucoup d'impréparation d'improvisation dans cette histoire et le gouvernement à mon avis sur les questions de jeunesse se lance sur une pente extrêmement dangereuse avec quand même la conscience qu'il y a un certain danger parce que c'est souvent chez les jeunes par les jeunes que ça prend par les jeunes les étudiants alors après ils prennent d'autres causes il y a la volonté quand même de faire attention en se disant qu'ils vont essayer de geler les cantines universitaires les logements universitaires les droits d'inscription en se disant que ce qui a été perdu d'un côté peut être et que alors moi ce que je crois alors la gauche des gens comme François Hollande par exemple considère que c'est là le danger absolu c'est-à-dire que ça notamment sur le projet de sélection qui ne dit pas son nom dont Emmanuel Macron dit qu'en gros qu'il va bien falloir un jour expliquer aux gens qu'ils n'ont pas forcément vocation à finir à l'université à mon avis c'est par là c'est ça ça s'agrège il y a le spectre de la loi de Vaquet c'est-à-dire de quelque chose qui a été quand même la dernière fois que le mot sélection a été utilisé c'est la loi ça s'est très très mal terminé donc je pense qu'ils ont quand même la conscience que c'est un terrain hyper miné voici maintenant vos questions SMS et internet une union entre la France insoumise de Mélenchon les syndicats de salariés et les syndicats étudiants peut-elle se produire en octobre ça rejoint ce que vous disiez à l'instant Nathalie Saint-Cric ça n'en prend pas le chemin ça n'en prend pas le chemin parce qu'on l'a dit les positions des centrales syndicales en tout cas sur les ordonnances travail sont très variées très différentes avec deux FO qui n'y va pas et la CFDT qui n'y va pas et puis parce que le dialogue entre ces syndicats et Jean-Luc Mélenchon n'existe pas ou peu on sait que Jean-Luc Mélenchon va rencontrer Martinez mais pour l'instant ils ne se sont pas mis d'accord sur une date de manif commune ça peut marcher éventuellement si ça vient des lycéens et des étudiants parce qu'après généralement les syndicats essaient de récupérer derrière c'est je ne sais plus quel ministre de l'éducation nationale mais quand les lycéens sortent dans la rue c'est comme le dentifrice c'est toujours très compliqué de remettre dans le tout après mais les retraités pourraient-ils rejoindre les insoumis ? Alors ils sont très en colère on le voit dans nos enquêtes sur la question de cette hausse de la CSG dont on n'a pas parlé ce soir puisque la hausse de la CSG est compensée pour les salariés par une baisse des cotisations salariales mais par définition les retraités n'ont plus de cotisations salariales et donc eux vont payer la différence plein pot si vous me permettez l'expression avec ce qui était promis la taxe d'habitation qui devrait compenser mais là aussi une compensation quand même pour ceux qui ont moins de 1200 non ils ne sont pas concernés ils ne sont pas concernés mais il faut dire que c'est de là de 1200 là aussi il y a une certaine habileté d'autres dirait un flou dans la rhétorique gouvernementale c'est-à-dire que pendant la campagne cette mesure avait bien été annoncée de la CSG pour les retraités mais on avait dit c'est uniquement les retraités les plus aisés et beaucoup de français retraités ont constaté qu'ils faisaient partie sans le savoir des retraités les plus aisés puisque le seuil était fixé à 1200 euros c'est quand même 60% des retraités donc là il y a une vraie colère qui monte on le voit dans nos enquêtes mais de là à rejoindre massivement les rangs de la France insoumise les retraités sont majoritairement aujourd'hui de droite vous demandez l'électorat de Jean-Luc Mélenchon quelles sont les catégories qui sont les plus sensibles à son discours on est sur un électorat qui est salarié jeune fonction publique et voilà à peu près les grandes caractéristiques quelles sont les propositions de M. Mélenchon afin de donner envie au petit patron d'embaucher c'est bien ce que c'est bien ce qu'Emmanuel Macron a pointé dans son interview où il dit je ne vois pas les propositions sa phrase exacte c'est je ne vois pas les propositions de Jean-Luc Mélenchon pour les sacrifier de la mondialisation et depuis d'ailleurs c'est devenu un des éléments de langage de tous les ministres qui prennent la parole maintenant et qui pointent justement l'absence de propositions de Jean-Luc Mélenchon qui est purement aujourd'hui dans la contestation et dans son rôle d'opposant pour le coup Mélenchon est-il parvenu à laisser Marine Le Pen sans voix ? Je ne suis pas sûre que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui l'a rendu sans voix j'ai bien peur que ce soit Emmanuel Macron notamment lors du fameux débat alors là elle a fait sa rentrée on le disait tout à l'heure dans une semaine à Brachet c'est vrai qu'elle a été très absente et on aurait pu s'imaginer qu'elle ait fait une rentrée un peu tonitruante elle aussi à l'Assemblée Nationale elle n'a pas les mêmes moyens que Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils ne sont pas de groupe mais elle y est elle aurait pu être une sorte de star arrivant là-bas et on a l'impression que finalement elle a eu un peu une espèce de déprime post-élection d'Emmanuel Macron on va voir mais c'est plus Emmanuel Macron qui l'a mise à terre je crois que Jean-Luc Mélenchon L'opposition incarnée essentiellement par la France Insoumise peut-elle faire vaciller le gouvernement ? Mathieu Croissando vous n'y croyez pas ? Moi je n'y crois pas une seule seconde parce que pour faire vaciller un gouvernement à moins de le renverser par la rue et par des émeutes ce qui peut arriver ce qui est arrivé dans l'histoire mais ce qui n'arrivera pas en France il faudrait que le président démissionne pour qu'il démissionne il faut qu'il conduise un référendum qu'il perde généralement ils ne prennent pas le risque on les a vus dans l'histoire de la 5ème République depuis De Gaulle en tout cas vaciller le gouvernement ça peut être un changement de gouvernement une crise politique sans aller jusqu'à un coup d'État et par ailleurs on n'en est pas là et par ailleurs vaciller le gouvernement oui on peut avoir un ministre qui est pris comme cible par des Français mécontents et qui tombe ça s'est vu à peu près sous tous les quinquennats et sous tous les gouvernements donc de ce point de vue là oui je parlais de vaciller j'entendais vaciller parce que c'est quand même je le disais tout à l'heure une rhétorique qu'on entend chez les Mélenchonistes qui estime qu'Emmanuel Macron n'ira pas jusqu'au bout donc je pensais que c'est ça dont vous parliez et ça je n'y crois pas je pense juste pour compléter je ne crois pas non plus que Jean-Luc Mélenchon fasse vaciller le gouvernement Emmanuel Macron d'autant plus que Jean-Luc Mélenchon parce que bon la prochaine échéance alors certes ce n'est pas une échéance grand public ce sont les sénatoriales ne présentent pas de liste par exemple Jean-Luc Mélenchon très peu de liste au sénatorial et là pour le coup il y aura une défaite c'est ce qui s'esquisse d'Emmanuel Macron mais c'est quand même une autre opposition qui va gagner ça va être en l'occurrence les Républicains mais même mal en point ça reste quand même l'opposition numériquement la plus forte au Parlement Monsieur Mélenchon et son mouvement jouent sans alliés politiques où mène cette stratégie solitaire ? On se le demande mais enfin Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'air de se le demander c'est une stratégie il y a un chef et il y a une base qui suit c'est un mouvement autocratique on a vu les pauvres communistes en faire les frais et subir et dénoncer en plus il n'y a pas un fond On ne voit pas très bien avec qui il pourrait s'allier Franchement tous ceux qui l'ont fréquenté et qui ont essayé de voir comment on pouvait faire se sont dit que ce n'était pas possible parce qu'il veut bien s'allier avec tout le monde si c'est lui le chef et si les autres se taisent donc c'est quand même très très compliqué C'est ce qu'il a dit à Benoît Hamon En quelque sorte donc si vous voulez pour s'entendre avec des partenaires sauf si ce sont des muets ou des abrutis c'est quand même compliqué Et puis dans sa stratégie l'idée c'est plus de faire des accords d'appareil c'est une stratégie très basiste en se disant le peuple contre l'oligarchie on est la France insoumise on ne veut pas se constituer en parti politique et ce que nous on vise c'est d'agréger les électeurs et les citoyens plus que de passer des accords d'appareil Pas de tambouille dit-il Pas de tambouille Solferino a été rayé de la carte selon lui le PC est en mort cérébrale ils ne sont pas en proximité très forte en ce moment avec la CGT et donc c'est une force qui va ils essaient d'agréger le plus de mécontents possible et de fédérer autour d'eux Au-delà des mots et des postures faudra-t-il attendre le 23 septembre la fameuse manifestation pour savoir ce que représente réellement Jean-Luc Mélenchon On le sait On sait déjà ce qu'il représente le 23 Non mais si c'est un flop Il a fixé 100 000 C'est ce que disent Jean-Luc Mélenchon et ce ne sera pas un flop On voit bien que ces troupes sont mobilisées Ils sont capables de mobiliser 100 000 personnes Ils se sont donnés du temps Ils se donnent le mois de septembre pour mobiliser et depuis Marseille il a parlé d'une déferlante Il fera une mobilisation le 23 septembre Ce ne sera sans doute pas une mobilisation qu'on n'a pu connaître au moment de la réforme et le plomberie Ils sont relativement inquiets quand même sur les 100 000 On a eu quelque chose qui a fait boule de neige pendant tout le printemps jusqu'à devenir très importante et avec les débordements qu'il y a eu à la fin de ces mouvements Vous disiez Nathalie Saint-Cric ? Ce n'est pas entièrement rassuré certes le 100 000 sera sûrement atteint parce qu'il y a une telle gestion des réseaux sociaux d'Internet un vrai maillage militant qui est très très sérieux mais il ne dorme pas autant tranquille qu'il pourrait Qu'est-ce qui permet d'affirmer que Mélenchon est le premier opposant à Macron avec seulement on le répète 17 députés ? C'est la prime au gueulard de toute façon donc c'est celui qui parle le plus fort à l'Assemblée nationale je suis désolé de dire les choses comme ça mais c'est ce qui se passe pour l'instant La prime au gueulard Bien Les syndicats ne sont-ils pas les alliés objectifs de Mélenchon ? Ça ne se vérifie pas encore faudrait-il que Mélenchon leur parle et pour l'instant il n'y a pas ce dialogue il y a la rencontre le 6 septembre avec Martinez Merci beaucoup à tous les quatre merci à l'équipe qui a préparé cette émission Dans un instant Anne-Élisabeth Lemoyne pour C'est à vous ce soir la rediff est à 22h40 Excellente soirée sur France 5 A demain Sous-titrage Société Radio-Canada